Nous sommes dans un avion, un avion qui survole actuellement l'océan Indien. Un avion des plus gros, une classe affaire, dans lequel certains, certaines, regardent des vidéos, boivent des coupes de champagne, une classe plus économique, où les gens font la même chose, mais où lieu et place de champagne, c'est plutôt un alcool frelaté, souvent disponible dans ses compagnies aériennes à bas coût. L'avion survole l'océan Indien. Il est tard. Il est tard et le soleil est en train de se coucher. Et certains passagers et passagères dorment. Déjà, les hôtesses font leur travail habituel. Servant, amenant des couvertures, le vol va être long. Car l'avion a décollé de Bangkok et va traverser l'océan Indien et le Pacifique dans les heures à venir. Tout va pour le mieux. Certains se sont endormis. D'ailleurs, Amber et Jennifer dors sur ton épaule. Alors que Wendy, ton collègue, et peut-être néanmoins ami, qui sait, Brian, regarde une vidéo. Simon, tu es, ou Simon, tu es seul en classe économique, regardant ton short légèrement déchiré. Ou tout a l'air de bien se passer dans ce vol, comme je vous dis. Tout a l'air de bien se passer quand... tout à coup. Première sirène. Deuxième sirène. Vous voyez, les hôtesses courent, elles s'accrochent, le cockpit se... Maintenant, de plus en plus de sonneries. De plus en plus de sonneries. Mais que faites-vous ? Que faites-vous ? Jennifer se réveille en hurlant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? De plus en plus de sonneries. Je sais pas, Jenny. Attache ta ceinture. Et moi, je boucle ma ceinture et je l'aide à attacher la sienne, parce que j'imagine qu'elle n'est pas bien réveillée. Et je regarde un peu paniqué. Vous entendez le réacteur droit exploser. Wendy, que penses-tu ? J'attrape le bras de Brian, le bras avec ma main. Putain, il manquait plus que ça. Coupe ta vidéo, concentre-toi. Brian hurle, il hurle, surtout que j'ai le bras, le bras. Simon, que penses-tu ? Tu vois, tu entends ces sonneries de plus en plus. Simon, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je me relève et j'essaie d'interpeller une... Qu'est-ce qui se passe ? On va s'écraser ? Au moment où tu dis on va s'écraser, tu entends les réacteurs, tu entends le réacteur, tu sens, vous le sentez, vous entendez les enfants hurler. Maman, 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 maman ! Le silence, alors que vous heurtez l'océan. Le silence et le blackout. Le silence et les cris à nouveau, les cris à nouveau alors que vous avez heurter l'océan. les bruits de la mer. Autour de vous, ça hurle, vous vous réveillez, vous êtes accrochés à vos ceintures alors que l'eau est déjà rentrée dans le cockpit. Amber, que fais-tu ? Là, on est dans quel état après le choc ? Est-ce que physiquement, on est bliqué ? Tu es complètement sonnée. Jennifer n'est plus là, elle n'est pas là. Sa ceinture est déchirée. Tu vois d'ailleurs que ton siège n'est plus au même endroit et que ton siège a atterri sur le corps d'une femme qui était juste devant. L'eau rentre dans la cabine. Tu entends hurlement derrière, ça vient de juste à côté. Je me détache et je vais voir qui a hurlé pour essayer d'aider les passagers. Tu gardes complètement le contrôle ? Simon ? Gardez le contrôle. Simon, tu es... Eh bien, c'est raté. Je voudrais faire ça, mais je ne peux pas. Tu es sonnée. Tu es sonnée. Que fais-tu, Simon ? J'ai même le souffle court parce qu'en me relevant pour demander à l'hôtesse de l'aide, je pense que je me suis détaché. Et lors de la descente et du crash de l'avion, j'ai heurté violemment du flanc le siège devant moi. Et j'ai du mal à respirer. J'ai comme un point de côté. J'essaye de m'agripper sur la paroi de l'avion à côté de moi. Et ma main sent le vide. Il y a un moment où je perds l'équilibre et je vois que toute la partie de la carlingue est arrachée de mon côté. Du coup, il y a même les flous qui commencent à monter. Et... D'une panique, je cherche... Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, en premier. Je fouille ma poche. Je regarde s'il n'est pas loin. Il est sur moi. Il est là. Ton téléphone est là. Il est branché. Je le prends, je le mets dans ma poche et je regarde s'il y a encore un semblant de contrôle dans l'avion. Je, à moitié un peu endolori et assommé par la douleur sur mon flanc. Tu glisses, en fait, comme la carlingue est déchirée sur le côté. En fait, tu glisses dans l'eau aspirée par l'eau, en fait, qui s'engouffre par cette carlingue de plus en plus. Tu ne peux pas t'empêcher, finalement, d'être attiré vers l'extérieur. Il y a des gens autour de toi. Tout le monde est sonné. Quelques personnes commencent à lutter. Mais à côté de toi, tu vois un couple. Un couple thaïlandais avec un enfant. L'enfant est inconscient. Le couple aussi. Et tu vois que l'eau est en train de monter. L'enfant va être bientôt sous l'eau. Mais je vais aller chez Wendy. Parce que Wendy, elle est en classe à faire. Elle est à l'étage supérieur. Et donc, vous êtes encore. Alors que tu reprends conscience et que tu vois que Brian est à tes côtés. Brian, le sujet, c'est que tu as broyé le bras, mais tu vois un morceau de métal de la chaise, du fauteuil qui était devant qui lui vient de lui rentrer dans la gorge. Il ne bouge plus. Ses yeux sont révulsés. Tu as encore ta main qui lui broie l'avant-bras. Il ne bougera plus, Brian. Que fais-tu ? J'ai un réflexe instinctif pour plaquer le porte-documents qui se trouvait sur la tablette devant moi. Celui qui transporte les contrats qu'on est partis signer. Et en même temps, de ma deuxième main, je lâche enfin le bras de Brian et je viens la poser sur ma bouche et je le regarde quelques secondes. J'essaye de guetter pour voir s'il respire encore, s'il bouge. Je pense que je reste quelques instants comme ça. Il ne bouge pas du tout. Et toujours ma ceinture. Tu as toujours ta ceinture qui t'a peut-être sauvé la vie. Mais tu vois que tu sens que les gens autour de toi, certains sont sonnés. Tu es une des rares peut-être à être encore éveillée. Et des personnes sont tombées au sol. Tu entends cependant que ça commence à crier. Quelqu'un vient d'ouvrir peut-être la porte de la classe business pour sauter. Et tu entends d'ailleurs le bruit d'un pneumatique qui est en train de se gonfler. Peut-être le toboggan de sécurité. Enfin, tu ne sais pas. Tu es un peu loin. C'est la nuit qui est en train de tomber. Les lumières de sécurité sont éteintes. Il n'y a plus de sirène. Je détache mes yeux de Brian en me forçant un petit peu. C'est assez inquiétant comme scène. C'est assez stressant. Pardon. Je récupère quand même mon porte-document et je commence à essayer de retirer ma ceinture. Ma main trempe beaucoup et ça m'agace très vite de ne pas réussir à déclencher l'ouverture de la ceinture. Je commence à grogner un petit peu à râler. puis je me retombe vers de là où venaient les cris pour voir un petit peu ce qui se passe exactement dans mon dos. Tu vois des gens blessés. Tu vois un homme d'affaires d'ailleurs qui se lève qui pousse certainement son collègue et qui se met à courir lui aussi avec un attaché case vers la porte qui a été ouverte peut-être par une hôtesse alors qu'il court à un moment donné l'avion tangue et peut-être une aile vient de s'enfoncer il est projeté et il s'écrase contre le mur sonné pour le coup. Heureusement toi tu peux être accroché à ta ceinture encore et je vais retourner voir même si quoi qu'il en soit toujours assise donc j'ai cette chance de rester à peu près stable. Oui exactement Amber je reviens à toi que fais-tu donc pendant ce temps ? Alors moi j'avais tenté de défaire ma ceinture mais du coup en fait j'avais complètement paniqué au vu de cette situation déjà que l'avion se crache comme ça que je ne trouve pas Jennifer à côté de moi que visiblement en plus mon siège a l'air d'avoir écrasé quelqu'un parce qu'il y a des restes un peu sanguinolents tout autour de moi en fait j'ai j'ai poussé un cri c'est peut-être moi qui ai crié au final et j'ai galéré pendant un bon bout de temps à défaire cette fichue ceinture jusqu'à finalement y arriver autour de moi là la carlingue elle est comment est-ce que c'est ouvert est-ce que c'est fermé alors tout tout est déchiré autour autour de toi l'avion flotte à peine elle est en train de s'enfoncer le choc a été terrible donc si tu veux sortir de la carlingue et d'ailleurs c'est peut-être ce que tu devrais faire vu que tu vois que c'est en train de monter en fait j'allais te dire peut-être à force tu sais de lutter pour essayer de détacher ma ceinture peut-être que quand j'y arrive enfin je vais perdre l'équilibre et tomber dans l'eau qui est peut-être pas très loin sur le côté en tout cas je fais un faux mouvement et je tombe à l'eau tout simplement tu tombes à l'eau c'est il y a de la houle il y a des vagues et tu es dehors maintenant Simon nous t'avons laissé en en train de sortir mais tu as vu un couple avec un enfant et l'eau va les submerger je pense comme une sensation électrique qui reprend le dessus un peu l'adrénaline commence à à stimuler mon cerveau et mes yeux se ferment et se rouvrent rapidement et contre l'aspiration j'essaye de me rapprocher de de cette famille en tirant sur les fauteuils restant encore encore debout ils sont sanglés ils sont attachés encore ils sont ils sont complètement attachés ouais parce qu'ils sont inconscients ok et donc tu tu vas vers eux oui ok tu essayes de de faire quoi je je commence par le cri avec des petites claques sur la joue des adultes et les secouer un peu violemment sans me rendre compte de la force avec laquelle je fais ce mouvement et j'éprouve un peu leur ceinture même si je sais qu'ils doivent être attachés je peux pas m'empêcher de d'essayer de les éprouver et je tombe sur la fermeture de celle de l'enfant j'essaye de l'ouvrir ok tu as réussi pleinement et entièrement ok la sangle la ceinture de sécurité se détache et l'enfant est peut-être aspiré étant plus léger vers l'extérieur et d'une d'une de mes mains je l'attrape je l'empoigne par le col j'essaie de le retenir une main qui me retient à à contre qui me retient contre le courant et l'enfant dans l'autre et je me mets à crier plus fort hey en essayant de de hailer les parents est-ce qu'il y a une réaction de leur part alors la mère va se réveiller on elle va se réveiller elle a déjà l'eau quasiment qui arrive au niveau du du mouton elle va elle va hurler de voir ce qui est en train de s'en passer toi tu je comprends que tu as pris son enfant enfin tu l'as amené pour le sauver mais oui elle voit quelqu'un qui prend son enfant elle hurle dans une langue que tu ne comprends pas malheureusement et elle essaye d'enlever sa ceinture mais elle est gênée en plus il y a les masques imaginez ces masques d'oxygène qui sont tombés ça fait un an et elle commence à s'étouffer dans l'eau alors que tu arrives à sortir l'enfant et vous êtes maintenant toute la carlingue est dans l'eau et tout toute la casse écho et c'est enfoncé notre aile penche dans l'eau on est bien d'accord il y a une aile qui s'enfonce l'autre d'ailleurs va pas tarder à s'enfoncer il y a eu un mouvement assez brusque t'arrives à sortir et hasard peut-être au moment où tu sors de l'eau avec l'enfant tu vois qu'il y a un canot pneumatique qui vient de se gonfler certainement c'est des canots où vous voyez un peu un peu gros on peut être quelques-uns dessus et tu vois tu peux même t'agripper à ce filin alors que tu vois qu'il y a une hôtesse en hauteur qui va pour sauter dans ce canot pneumatique mais qui se loupe qui tombe dans l'eau à côté dans un grand splaf et je vois personne dans le canoë pour l'instant il n'y a personne mais tu vois des gens qui sortent de l'eau en hurlant j'essaye de mettre l'enfant un peu au-dessus je sais qu'il soit sur la surface mais du coup une vague sur deux à chaque fois que j'essaye d'appeler à l'aide l'eau me remplit le visage et c'est à moitié pris dans les flots au secours au secours j'essaye je peux pas tendre une main je mets l'enfant un peu au-dessus en essayant de crier à moitié étouffé par les vagues d'eau qui viennent me gifler sur les roues surtout que l'enfant en essayant d'aller sur le canot te donne des coups de pied dans le visage alors l'enfant lutte pour sa survie donc il monte et puis il rentre dans le canot il est là on va rejoindre Wendy Wendy tu as senti ce mouvement de l'avion et juste à tes côtés alors que l'avion s'est penché tu vois qu'il y a un canot pneumatique qui vient d'être d'être gonflé et tu vois qu'il y a exactement un enfant qui est poussé par un homme qu'on n'est pas dans ce canot là et le canot n'est pas très loin finalement de toi sauf que bon il y en a carlingue et t'es accroché ok je m'acharne sur ma ceinture maintenant pour réussir à la détacher j'essaye de me concentrer quelques minutes ok elle s'ouvre sans problème et et je 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 jette un oeil autour un peu tiraillé envie de sauter dans ce canot et en même temps je regarde quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin d'aide et qui serait à portée de main tu regardes si alors il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide peut-être la moitié de la classe à faire est encore inconscient et tu dois avoir ici une vingtaine de personnes que tu pourrais secourir sache quand même que la plupart de ceux qui étaient conscients comme l'homme ont couru vers les différents accès tu penses qu'il y a peut-être 5-6 personnes qui sont parties abandonnant sans scrupule puisque on est en train de parler de secondes tout se passe finalement en quelques secondes et tu vois bien que l'avion est en train de s'enfoncer et qu'ils ont agi avec leur instinct de survie qui est de fuir au possible le plus vite possible cet endroit mais tu peux aider quelqu'un peut-être 3 secondes comme ça debout à côté de ce fauteuil dont je viens enfin de me lever toujours ce porte-documents que j'ai récupéré j'ai dit quelques secondes je regarde les personnes autour de moi et puis finalement je me dirige vers le canoë en disant que j'ai pas le temps de sauver les gens de personne ok et tu vas tu vas pouvoir aller jusqu'à la porte tu vois une hôtesse qui surnage pas très loin de ce radeau de survie il te faut sauter enfin il fallait sauter mais maintenant t'as plus besoin de sauter en fait parce que l'avion s'est enfoncé et t'es quasiment à la hauteur de l'eau il te suffit de te lancer et t'agripper au canoë et tu te retrouves à cocher et tu vous rendez compte qu'il fait quasi nuit c'était le soir et puis il y a des vagues il y a des vagues et vous avez l'impression d'ailleurs qu'il y a des courants Simon tu l'as bien tu l'as bien senti quand tu étais sous l'eau il y a des courants assez forts certainement que l'avion génère en fait à la fois des courants qui vous emmènent vers le vers sous l'eau enfin vers les profondeurs mais en plus il y a des courants assez forts l'eau est chaude quand même on est dans l'océan indien l'eau est chaude et Amber ? ben là je suis dans l'eau je suis je suis complètement paniquée je regarde autour de moi si je trouve quelque chose à quoi me raccrocher déjà au niveau des débris ou un canot qui passerait pas loin et en même temps en fait j'essaye de nager je presse la nage du chien en fait pour me maintenir vraiment à la surface et je peux pas m'empêcher de crier Jenny 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 tu cries Jenny quand tu arrives à la surface vous voyez le soleil est couché maintenant et les étoiles commencent à à briller vous entendez des cris des gens qui s'accrochent en fait à des débris des débris d'ailes et tu vas voir non loin un canot jaune il y a plusieurs personnes qui essayent de nager vers ce canot pour l'instant il y a un enfant qui est dessus et puis tu vois une femme qui tu peux monter en fait Wendy tu peux monter dedans il n'y a pas de difficulté particulière à ce que tu montes dans ce canot sauvetage je monte effectivement et au moment où tu montes t'entends des mains qui dérapent sur le rebord du canoë qui essayent de s'accrocher à quelque chose frénétiquement et qui essayent de remonter mais qui glissent à chaque fois qu'une vague vient heurter le canoë je prends le temps de me stabiliser quand même dans le canoë et je me retourne pour voir d'où vient le bruit une main s'agrippe tente de prendre le dessus mais tu vois beaucoup de mal et à chaque fois les vagues viennent heurter et me font déplacer le bras et qui glissent de plus en plus sur le bord du canoë tu regardes autour de moi s'il n'y aurait pas quelqu'un de plus fort quand même pour venir t'aider et voyant que non effectivement il n'y a personne donc 2-3 secondes passe je finis par te tendre la main en tout cas par rattraper ta main direct et sans voir ma tête qui vient de se faire râper encore par une vague mais la main te sent ton bras et la grippe frénétiquement et tire dessus sans faire attention de savoir si tu peux résister à ma force ou quoi j'essaye de remonter en me servant de ton bras je tire aussi dans ce sens là vous me retrouvez tous les deux enfin tous les trois parce qu'il y a un enfant qui est là déjà et Amber tu alors tout en criant Jenny tu peux accrocher un filin une corde qui est sur ce bateau vous voyez maintenant plus rien mais Amber ton sujet c'est que t'es attiré vers le bas puisque tu vois que l'avion vient d'un coup de rentrer dans l'eau et ça fait comme un appel et vous entendez des cris en plus de personnes qui qui souhaitaient nager mais peut-être alourdi par leurs vêtements personne n'a eu le temps de prendre des gilets de sauvetage personne n'a eu ce temps là tu entends des gens qui hurlent alors que tu es accroché je suis accroché et comme comme je sens que je glisse parce que je suis effectivement happé par le vide qui est fait par l'avion qui est qui est en train de sombrer je dis aidez-moi aidez-moi je veux pas mourir aidez-moi et on on entend si bon craché craché de l'eau merci et je prends un peu conscience de ce qui se passe je vois l'enfant qui du coup est remonté sur le canoë je 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 remercie d'un de mouvement de tête la personne qui malgré elle m'a laissé sortir m'a permis de sortir de l'eau et je regarde un peu autour de moi je vois pas grand chose j'imagine la nuit vient de tomber la nuit est tombée ou c'est encore la nuit est tombée il fait nuit maintenant donc c'est juste parsemé de cris de ressac des vagues il y a peut-être un cri qui pointe un peu plus fort des hurlements ouais des hurlements puis surtout cette femme qui en qui s'acriple qui crie elle est habillée en tenue comme si elle est en boîte en fait en high club et elle a accroché au filin du canoë d'accord et le temps ça me prend quelques secondes le temps de repérer d'où vient le cri je m'approche un peu petit butant petit tubant pardon du bord du canoë et j'essaye de de regarder si je vois quelqu'un vous êtes où je je tends la main un peu dans le noir je suis là moi c'est pareil en fait je sens qu'il doit y avoir certainement ta main qui bat l'air près de moi je vois pas beaucoup parce qu'effectivement déjà dans le dans le brouh et le et toutes les émotions qui nous prennent là c'est compliqué mais en plus il fait nuit on a à peine la lueur de la lune etc tant bien que mal j'ai une main à gripper comme si ma vie en dépendait c'est le cas au filin du canoë de l'autre de l'autre main j'essaye tant bien que mal d'attraper ta main donc j'agite ma main aussi et à un moment donné nos deux mains finissent par se par se toucher et je t'attrape vraiment et je commence à tirer pour faites moi monter s'il vous plaît aidez moi et je commence à prendre cette main et je me retourne vers la personne qui m'a aidé à sortir de l'eau quelques secondes plus tôt et je tire mais j'ai vraiment du mal je sais pas si c'est la fatigue et mon flanc me brûle j'essaye de hisser cette personne sur le canoë tu mets mes langues que précédemment quand je t'entends crier je vais venir t'aider de toute façon à remonter la personne j'imagine que n'étant pas très très lourde je finis par arriver sur le canoë ouais on tombe tous sous ton poids je pense et sous l'effort ouais je tombe dessus à moitié merci vous n'auriez pas vu mon amie Jenny une jolie brune cheveux courts bien habillée comme moi je l'ai perdu de vue je ils sont où je te montre l'océan autour et je te dis elle doit être quelque part par là je pense que je me mets à pleurer tout le coup c'est pas possible oui vas-y non c'est pas possible pourquoi pourquoi tant tant de malchance là je serais on aurait pas pu retourner revenir de Bangkok tranquillement faire un vol normal et non il faut que le sort s'acharne sur moi c'est pas possible ça ça a surtout été extrêmement vite l'enfant qui est avec vous vous regarde avec les deux il ne vous connait pas vous voyez il fait nuit vous le voyez vous avez rien sur vous à part peut-être un téléphone un dossier et l'enfant dans la nuit commence à hurler quelque chose en taille vous comprenez qu'il appelle ses parents il regarde l'eau et d'ailleurs il se penche il se penche et il hurle il hurle je le rattrape je la grippe et et je lui dis la seule chose qui je pense c'est que t'international elle se comprend tout le temps stop stop il te tape avec ses il a 5-6 ans il tape avec ses petits points sur toi dans un hurlement qui couvre les bruits de vague de plus en plus fort et d'ailleurs vous sentez un rocher affleurant qui vient de toucher votre radeau ça fait pivoter un peu le radeau vous sentez que vous êtes dans les courants la nuit est profonde mais vous entendez que vous en fait le bateau est poussé par les courants mais de manière différente que les autres bruits des autres voyageurs qui restent autour du bateau certainement accrochés sur des débris ce qui fait que très vite au bout de quelques minutes vous entendez plus que la mer et au loin au loin les hurlements des derniers enfin des passagers alors peut-être que d'autres personnes ont pu avoir des canons vous avez pas vu il y a de nombreux canons peut-être que d'autres personnes nagent à côté de vous peut-être que Jenny est là juste à côté à quelques mètres mais tu ne peux plus la voir Amber puisqu'il fait nuit totale vous êtes seul vous êtes seul au milieu de l'océan et peut-être que les cris de l'enfant continuent comme ça dans le noir et finissent par devenir des sanglots et les petits coups que je sentais les petites griffures sous mon visage se transforment en haussement d'épaule et il se met à fondre en larmes contre moi il va même finir par s'endormir au bout peut-être une demi-heure une heure le temps le temps se dilue sur ce canot au milieu de l'océan Amber ou Wendy je me suis laissée glisser sur le fond du canot j'essaye de vérifier si le porte-documents est resté étanche juste au toucher puisque je ne vois plus rien et je patiente je lâche un soupir de soulagement quand l'enfant termine ses cris parce que parce que ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de chaos quand même autour de moi et pour l'instant je patiente assise au fond du canot du canot de sauvetage et je pense que je serais plutôt je serais au fond du canot aussi mais plutôt prostré c'est à dire que je me serais je me serais laissée glisser en cherchant en fait dans une poche en trouvant peut-être mon iPhone 4 que j'aurais sorti bien sûr plein d'eau donc forcément il ne fonctionne plus ce n'est pas étanche ces choses-là et de rage je l'aurais jeté dans le canot et j'imagine qu'en plus avec la malchance que j'ai il aura rebondi pour tomber dans l'eau un peu plus loin et là je ne suis pas bien parce que pour moi le crash est arrivé tellement vite que je n'imagine même pas qu'il ait pu y avoir un appel au secours qui a été passé par le cockpit et du coup dans ma tête c'est on va mourir ok on est sur un canot mais on est au milieu de l'eau au milieu de nulle part on va mourir et c'est ce que je me répète en chuchotant un peu en boucle prostrée les bras autour de mes genoux en me disant non je ne veux pas mourir je suis trop jeune pour mourir on va mourir très bien vous allez rester plus que de longues minutes ça va se transformer peut-être en heure et chacun un peu dans son coin l'enfant dormant mais dormant plutôt d'épuisement que d'une reine fatigue une saine fatigue quand un moment au loin vous allez entendre un bruit de moteur c'est très très loin un bruit de moteur une voiture ou plutôt un bateau à moteur et puis une lumière imaginée comme si c'était une étoile mais au niveau de la ligne d'horizon et de l'eau c'est derrière vous ou devant vous en tout cas vous êtes perdus il fait complètement nuit mais vous avez l'impression que ça vient de l'endroit où l'avion s'est craché peut-être des secours en tout cas vous n'avez aucun moyen à diriger ce canot ici hé je m'approche du bord du canot où je vois la lumière et je me rends compte qu'on est dans le noir les sauvetages et je regarde si dans ce genre de canot il y a peut-être des fusées éclairantes ou des fusées de secours un pistolet peut-être il y a il y a effectivement forcément dans ce canot là une une boîte une boîte en plastique hermétique à l'eau maintenant que tu te poses la question tu veux la trouver tu l'ouvres frénétiquement tu vois une torche quelques piles des des rations déshydratées une trousse de premier soin tu vois un couteau tu vois un gros rouleau scotch certainement pour réparer le canot s'y s'ouvre et un lance fusée avec quatre cartouches je le prends dans les mains je l'éprouve et je regarde et sans réfléchir j'arme une fusée et je pointe au dessus du du bruit et de la lumière et je tire ok vous vous allez entendre la fusée s'élever dans les airs exploser une lumière bleue blanche très très vive en fait qui doit être vue de dizaines peut-être de kilomètres tellement c'est monté dans les airs ça vous éclaire vous aussi en contrebas quelques instants et vous voyez que vous êtes très proche de cailloux de récifs vous voyez dans ce bref instant peut-être une montagne qui s'est dessinée une île vous êtes à quelque encablure à peine d'une île ça explose faisant un bruit tonitruant et cet éclair et ça s'éteint ça s'éteint vous retrouvez à nouveau seul j'en retire une seconde tu recharges encore et en hurlant vraiment je sais consciemment que ça ne servira à rien mais ça un besoin d'être secouru ou de détresse en faisant des gestes de la main à moitié bouille par la fumée de l'éclairage c'est exactement parce que ça retire encore ce bruit infernal depuis cette explosion et dans cette explosion ça vous permet de voir au dernier instant que vous arrivez sur un rocher et alors que le canot heurte le rocher il se déchire et vous entendez l'air heureusement cette lumière vous a donné l'image de ce rocher vous n'êtes pas surpris par ce choc mais en quelques instants vous êtes dans l'eau le canot s'est vidé de son air est-ce que j'ai eu le temps d'attraper la caisse où j'ai vu que mon compagnon de fortune avait découvert tout ça bien sûr puisque ça a eu quelques instants j'attrape la caisse et je saute sur le rocher venez sur la terre ferme ça ne sert plus à rien de toute façon on ne sera plus en sécurité là ici je fais ce que tu me dis en fait déjà quand quand l'homme qui était avec nous dans le canot a tiré la première fait son premier tir de je permets moi excusez moi c'est la fatigue c'est le stress excusez de tes fraises merci ça m'a réveillé en fait et je me suis mise à hurler à côté de toi l'espoir revenu et puis finalement le canot est d'ailleurs été lamentablement déchiré très vite a priori je vais suivre les indications de la dame et m'accrocher au rocher pour monter dessus tu es sur le rocher rocher mais tu es avec des chaussures à talons à la base elles ont peut-être d'ailleurs elles sont peut-être tombées dans l'eau ces chaussures à talons oui alors que j'allais dire pour information les chaussures à talons je pense que je les aurais enlevées je serais pieds nus et quelle erreur car le rocher est saillant et tu sens tu sens que ça commence un peu à saigner sous tes pieds pas du corail mais en tout cas tu le sens et tu restes sur ce rocher sans bouger maintenant le jeune homme enfin l'enfant lui aussi sautait sur ce rocher il a été réveillé bien entendu par les deux fusées de détresse et il est avec toi il s'accroche il s'accroche à toi Wendy il s'accroche à toi peut-être s'entend une mère en toi une mère potentielle il s'accroche à ton avant-bras tu sens la panique dans les yeux de cet enfant dont tu ne parles pas la langue je viens le poser contre ma jambe et je pose ma main sur sa tête en essayant de le rassurer un peu ça va les calmer l'homme encore encore dans l'eau je ne peux pas m'empêcher de regarder jusqu'au dernier moment où la fusée finit de de s'éteindre en étincelle et de disparaître d'essayer de voir si la lumière l'avion m'a vu et je tente encore un qui est interrompu par une vague qui me prend de face et qui me fait avaler de de l'eau ce qui me fait reprendre peut-être un peu conscience deux secondes et je me retourne autour de moi toujours le le pistolet de détresse vide j'essaye de serrer dans mon poing et je regarde à gauche à droite et j'essaye de je les aperçois sur le rocher j'essaye de de m'en approcher tu te tends la main et je te dis tu peux crier d'ici aussi ce sera plus en sécurité quand même et je récupère encore pour la deuxième fois en quelques heures cette main qui me sauve et qui me sort de cet océan de sombre et en m'agrippant sur le rocher ta main me tire et mon point fermé essaye de instinctivement je ne veux pas lâcher ce pistolet de détresse je ne sais pas je ne peux pas m'en empêcher et j'essaye de m'agripper avec le point fermé et je m'en taille sur sur le rocher saillant et je regarde mes mes cinq mes cinq doigts entaillés d'une vilaine balafre dans le sens de la longueur et l'espace dans un instant j'ai peut-être un flash où ma main est sur une plage et du sang et je me mets à crier et tu sens que je te fais un peu perdre l'équilibre à toi qui me retenais et doucement doucement mets-toi là arrête de chercher les problèmes en restant sur ce rocher tu vas lisser oui je garde ton point dans ma main et je vais pour chercher une main pour te serrer la main en fait et je vois que tu lâches pas et que tu gardes avec ton point serré dans la main et je te dis moi c'est Wendy Simon 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 Wild avec un S je me retourne vers toi pardon je me retourne vers toi Amber et pareil je te tends une main moi aussi je te serre la main un peu un peu décontenancée parce que c'est à mes yeux pas le moment de se faire des politesses je réponds rapidement Amber excusez-moi mais tout à l'heure on a bien vu qu'on était pas loin du Nil non ? pourquoi on reste sur ce rocher pourquoi on n'irait pas là-bas en attendant des secours ? l'avion est pas loin l'avion et je pointe la lumière qui parait si lointaine maintenant les secours sont juste là oui mais l'île est à quelques encabures à peine on y sera on y sera rapidement et les secours vont bien on a qu'à attendre sur le sur la plage et puis je sais pas on fait comme dans les films on fait on écrit SOS sur le sable et puis ils veniront bien par nous trouver je pense que tu as raison on sera plus en sécurité là-bas de toute façon j'imagine que le niveau va monter d'ici quelques heures donc il se peut que ce rocher soit sous l'eau il est sacrément coupant encore une fois à l'aide pas l'air de vous écouter vous rejoignez vous rejoignez une plage en marchant entre les rochers la plage est sale pleine de de déchets d'algues quand vous marchez mais aussi il y a des bouts de métal ça doit pas venir de l'avion ils sont enrouillés depuis longtemps et vous entendez le bruit des animaux vous êtes près d'une forêt certainement une jungle puisque nous sommes dans l'ancien Indien c'est ce que vous dites mais vous voyez de toute manière les arbres à noirceur vous voyez aussi des étoiles qui brillent mais ce qui est étrange c'est qu'en regardant vers l'île vous voyez des étoiles mais il y a une étoile qui paraît plus brillante comme si perché en haut d'un grand pylône ou peut-être en haut d'une montagne qui sait il y avait un un feu puisque plus vous vous concentrez plus vous voyez que cette étoile brille comme une torche dans la nuit mais c'est loin c'est à plusieurs kilomètres peut-être même plus 10-15 kilomètres en altitude ou alors perché ou alors c'est un avion qui passe mais ça ne se bouge pas à force de regarder vous voyez bien que c'est peut-être un feu tout simplement ou une maison peut-être même une maison une lumière allumée ou une télévision qui sait dans une maison en hauteur il n'y a personne sur cette plage malgré les cris de Simon personne n'est venu et à part l'enfant qui ne sait pas trop quoi faire parce qu'il vous suit il te tient par la main Wendy il te tient par la main on pourrait peut-être trouver de l'aide là où non en tout cas il a l'air d'y avoir de l'avis et peut-être qu'on pourrait téléphoner ne serait-ce que ça ça veut dire traverser la jungle avec tous ces bruits inquiétants je ne suis pas franchement rassurée à l'idée de passer ma nuit sur la plage non plus je ne sais pas juste à côté de cette même jungle et quand j'entends le mot téléphoner je me prie d'un sursaut je m'empresse de mettre le pistolet de détresse dans une de mes poches et de l'autre je sors mon téléphone j'essaye de l'allumer il s'allume il s'allume j'efface un long message qui était destiné à une personne que j'étais en train d'écrire et j'essaye de voir si j'ai du réseau tu cherches plusieurs fois le réseau le réseau de secours mais malheureusement aucun réseau aucun réseau mais vos crimes ne m'ont rien ce qui n'est pas anormal vous êtes au milieu de l'océan indien tu tu ne pensais pas forcément avoir du réseau tu fais les secours je me retourne dessus il n'y avait pas une torche tout à l'heure une lampe torche dans la boîte la boîte elle est où ? on ne l'a pas fait laisser je la pose par terre j'en profite pour prendre le couteau que je viens mettre dans la ceinture de mon pantalon et le rouleau tu attrapes le couteau vas-y moi j'attrape je cherche frénétiquement la torche et je dès que je la trouve je l'allume et j'agite le bras pour essayer de voir s'il y a des gens si le bateau qu'on a entendu on vous entendait effectivement une sirène enfin une sirène de bateau mais c'est loin très loin c'est comme c'est loin et ce qui est bizarre c'est que ça vient pas de l'eau ça a l'impression vous avez l'impression que ça vient de l'île plus loin au nord peut-être enfin le nord une direction pardon le nord le sud et l'eau opposée un peu à la zone de on estime à la zone de crash et de sauvetage maintenant c'est très compliqué pour vous de savoir exactement moment où cet avion s'est craché peut-être mais ça vient plus de l'île ça vient pas de l'océan mais vous voyez plus de bateau vous voyez plus de lumière vous avez encore deux fusées je tiens à préciser et ces fusées sont prévues pour résister à l'humidité c'est pas deux minutes dans l'eau qui les feront ne plus fonctionner vous avez encore un couteau qui est dans la ceinture du tailleur parce que oui c'est un tailleur que Wendy a c'est comme ça il est habillé que faites-vous passez-vous un peu de temps ici à vous reposer de vos de vos péripéties je pense qu'il faut qu'on parte je pense qu'il faut qu'on parte là où il y a du bruit là où il y a des gens qui vivent on aille demander de l'aide on va pas rester là le bateau nous a pas vu apparemment je me mets à genoux et je fouille la boîte de détresse et j'empoigne une des fusées qui reste et je l'arme dans le fusil de détresse et je le remets dans ma poche et on voit que le moment où je le mets dans la poche c'est la main qui s'était qui s'est fait couper sur ce rocher je la regarde pendant de longues secondes je l'éprouve un peu pour sentir la douleur et je me rapproche du bord de la plage je je rince la la plaie et j'attrape le bandana un bandana piteux qui pendait à mon cou je l'enlève et je m'en fais un bandage de fortune j'éprouve un peu sa solidité et je me retourne vers Amber et Wendy qu'est-ce qu'on fait moi je m'étais assise par terre et j'essaie de regarder en fait l'état de mes pieds parce que je me suis quand même pas mal coupé en montant sur le rocher je suis pieds nus j'imagine que je dois avoir plein de petites coupures des choses comme ça donc ce que je fais c'est que je regarde mes pieds je vous regarde un petit peu avec un air dépité je pourrais jamais traverser la jungle pieds nus imaginez si je marche sur une migale ou ou qu'un serpent venimeux c'est plein de bestioles là-bas je peux pas rester comme ça je cherche dans la petite caisse il doit rester cette trousse de premier secours pardon qu'on avait trouvé et je te tends en désinfectant ouais même si on marche devant toi j'ai peur que ce soit dangereux effectivement est-ce qu'il y a une bande dans la trousse de secours des bandages que je pourrais utiliser au moins pour m'enrouler les pieds dedans bien sûr du coup je récupère le désinfectant que tu me tends j'attrape une bande merci je fais vite et je me désinfecte le plus possible déjà les pieds et puis après vous allez voir que je vais entreprendre de les bander rapidement et juste avant que tu fasses ça je t'interromps on va en avoir besoin de ces bandes et tu me vois en train de déchirer un bout de mon t-shirt et d'essayer de t'en faire une chaussette de fortune ça sera plus facile comme ça je me retourne vers Wendy tu as du sparadrap ou quelque chose j'avais passé le rouleau de scotch autour de mon bras et je te le tends et je t'accroche un peu fortement la cheville et je te montre les bandes ouais mais peut-être que ça sera plus utile comme ça on en aura besoin de ces bandes je pense ouais ok ok il n'y a pas de soucis merci et je te tends une main pour t'aider à te relever je la saisis et je me relève grâce à toi et je te fais un petit sourire charmeur le mieux de tout ça et je pense que j'ai un moment d'évêtement sur ce sourire c'est un flottement et je me reprends et je passe une main dans mes cheveux alors vous voulez faire quoi parce qu'on peut rester sur la plage mais je sais même plus quand on est où est le crash et je regarde en disant ça vers l'île si je vois toujours cette lumière vacillante qu'on a vu un peu plus tôt rien du tout ah oui sur l'île si sur l'île tu vas voir tu vas voir effectivement une lumière qui est toujours là assez loin assez loin la seule chose qu'on a de sûr c'est que la lumière est par là-bas je prends le gamin dans mes bras et je viens le faire passer sur quoi se puyer sur ma hanche en fait et je le porte de cette façon d'accord peut-être sur cette plage Wendy tu as la main du jeune taille dans dans la sienne vous sentez la fatigue quand même vous approchez je comprends vous approchez un peu de la jungle de chercher un chemin peut-être qui vous rentrerait dans cette jungle le problème c'est que vous avez pas de lumière à part les torches que la torche et donc ces lumières assez faibles très vite vous vous rendez compte après quasiment une demi-heure 45 minutes de marche qu'il n'y a aucun chemin qui rentre dans la jungle et en plus la plage va s'arrêter sur des rochers de part et d'autre donc en fait vous êtes un peu enfermé sur une plage enfin un peu parce que vous pouvez nager mais en pleine nuit ça peut être compliqué et que votre seul moyen finalement serait de de prendre la direction peut-être de la lumière et de rentrer dans la jungle dans la jungle pur et dur on est en pleine nuit vous entendez les animaux on a deux solutions soit on s'installe sur cette plage jusque demain matin jusqu'à ce que le jour se lève et qu'on y voit un peu plus clair ou soit on essaye d'aller tout droit vers cette lumière qu'est-ce qu'on fait c'est pas trop dangereux la nuit de se déplacer dans la jungle quand même au moins en journée on verrait peut-être plus facilement les animaux et notre chemin c'est pas faux et vous voyez ils m'ont regardé la lumière vers le centre de l'île et je prends mon téléphone et j'active la lampe torche du téléphone et attendez je reviens et d'un pas vif je m'approche de la bordure de la jungle et vous me voyez disparaître dans le noir et il va où qu'est-ce qu'il fait c'est fou il est fou c'est dangereux un craquement parce que c'est pas une bonne idée et j'aimerais voir si je peux trouver de quoi fabriquer une torche avec des restes d'habits et peut-être une ou des branches ou des trucs abrasifs je peux trouver en bordure de jungle ouais bah fais moi ton ton avantage on va voir si c'est pas mal ouais tu vas pouvoir faire alors c'est humide on considère que tu as un briquet quand même et tu vas pouvoir fabriquer une torche qui brûlera tu peux brûler peut-être une heure ou deux quand même ok bah vous entendez un grand craquement et un cri genre et merde et puis plus rien et un bruit un frottement une étincelle et vous voyez une lumière qui s'embrase à quelques lumières à quelques mètres de vous et vous me voyez équipé d'une force de fortune et je l'agite un peu devant vous pas mal hein pas mal pas mal je referme le zippo et le remets dans ma poche ça tiendra pas la nuit donc ça veut dire que vous voulez qu'on aille de nuit dans la jungle on a pas d'eau potable et j'ai bien peur qu'une fois le soleil levé on souffre du manque d'eau et et de la faim très vite je je suis pas fermé sur la question vous voyez que je tends une main un peu pour vous proposer si vous avez quelque chose d'autre à mettre dans la balance et à faire non je suis d'accord j'ai clairement envie de trouver l'aide et de ne pas patienter ici jusqu'à l'eau bon ben on va avancer doucement je me range à la majorité alors que vous rentrez dans la jungle précédé par un Simon ou un Simon qui a une torche l'enfant va commencer à et il va répéter plusieurs fois ça tenant la main de plus en plus fort Wendy vous connaissez vous savez pas parler taille du tout et il répète plusieurs fois mais il te suit Wendy et sur son visage quelle expression est-ce que je vois une expression sur son visage alors il a une expression de peur mais c'est la même qu'il a depuis imaginez cet enfant seul avec trois inconnus qui parle pas sa langue ses parents il sait pas où ils sont peut-être qu'il n'imagine même pas qu'ils sont morts en fait et vous l'amenez dans la jungle vous entendez les bruits divers et variés clairement il est apeuré mais il va te suivre en fait Wendy tu es son amère tu es sa la corne qui le maintient peut-être dans une certaine santé mentale tu es son dernier espoir je soupire tout de même légèrement quand je l'entends répéter ces phrases que je ne comprends pas ça fait monter une sorte de tension qui m'agace un peu et je vais juste répéter allez avance avance il va avancer te suivant main dans la main et d'ailleurs ces quelques mots t'ont fait prendre un peu de retard sur Amber et Simon qui sont un peu devant puis cette jungle est très profonde au point où Simon t'es obligé de pousser les liens vous allez mettre des heures en fait chaque pas te coûte et Wendy très bien Wendy alors que tu portes cet enfant tu regardes en fait tu le regardes et puis tu te rends compte qu'est-ce qui peut lui ressembler quand même qu'est-ce qui peut ressembler à cette jeune femme plus tu le plus tu le regardes plus peut-être parce que ouais c'est elle t'as l'impression qu'en fait cet enfant est elle et elle te regarde avec ses yeux elle te regarde avec ses yeux avec des yeux de elle te juge elle te juge cet enfant te juge cet enfant ou elle c'est elle c'est elle Wendy elle te regarde et elle te juge je vais m'accroupir à la hauteur de l'enfant et je vais lui attraper le menton pour le forcer à me regarder c'est plus l'enfant c'est elle c'est elle maintenant t'es sûre maintenant que tu le regardes c'est elle elle te regarde elle te juge je vais gifler l'enfant c'est toi qui a cherché et je le gifle pan vous entendez Amber et Simon le bruit du gifle mais il fait tellement nuit et vous savez pas ce qu'il se passe et vous entendez le taïk hurle et il hurle et il part en courant Wendy dans la jungle en fait je vais essayer de le rattraper je vais essayer de ne pas le laisser partir le chauffer par le poignet et lui poser une main sur la bouche pour qu'il se taise tu lui cours après dans la jungle il est tellement frêle il y a tellement de jungle que tu rattrapes en quelques instants et que ta main est sur sa bouche je me retourne juste après ce cri et je pointe ma torche Wendy Amber je suis là je suis là ça venait derrière elle est où ? moi je vois rien vu que trois climataires à la lumière de la torche j'essaie de froncer les yeux pour essayer de voir à travers la peinon Wendy j'essaie de balayer de mon côté un petit peu avec la torche que j'ai la lampe torche mais pareil je la vois pas je sais pas mais elle était juste derrière avec le petit peut-être qu'il y a juste un brucement de feuilles qui nous répond juste à côté de nous oui clairement je suis en train de courir après le petit donc je pense que vous avez une idée très claire de la direction dans laquelle je suis mais chier qu'est-ce qu'elle fout j'essaye de prendre les devants et d'avancer tout doucement est-ce que est-ce que l'ombre d'un chemin se décide ou tu redescends vers là où j'étais c'est ça ? oui vers là où j'étais tout seul au bout de quelques pas je vais apparaître dans la lumière de ta lampe et quelle drôle de scène se dessine à vous puisque je viens d'attraper le gamin par l'épaule et je lui maintiens ma main sur la bouche voire même je l'ai soulevé de terre en fait j'ai mon bras qui est passé autour de sa taille et je l'ai soulevé et je lui maintiens une main sur la bouche pour qu'il se taise mais qu'est-ce que tu fous ? et j'essaie d'enlever ta main de sa bouche et je tire et je vois une trace rouge sur sa joue mais qu'est-ce que ? à ce moment-là je recule d'un pas Simon à ce moment-là oui on n'est plus tu es plus vraiment au même endroit tu te rappelles tu es sur cette île oui et tu vois du sang du sang sur le visage de cet Américain du sang qui lui dégouline tes mains sont recouvertes de sang Simon tu as encore le goût de ces psychotromes que tu as avalées il y a quelques minutes l'homme est devant toi il est recouvert de sang tes mains et tu d'un coup tu reviens à toi et le pas en arrière que j'ai voulu faire se transforme en je tombe en arrière la torche tombe et la lumière vacille se réduit je regarde mes mains de la pomme et du dessus je mets bras qu'est-ce que ? mais qu'est-ce qui vous arrive ? à tous les deux Simon je m'agenouille en fait rapidement et je te repousse du bras je recule encore sur les fesses mes jambes reculent et j'ai calmez-vous les yeux papillonne désolé je me prends mes deux mains dans la tête qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi ça ? rien un souvenir un cauchemar je sais pas et tu sens à ma voix tremblante que je sais pas je suis un peu perdu quand j'entends quand j'entends de nouveau ce bruit il vient de la direction dans laquelle on va non toujours de de l'île ça résonne certainement sur une montagne et puis ça s'arrête tu as entendu ça ? ouais ça a sonné trois fois il faut que allez relevez-vous il doit y avoir quelqu'un je t'aide à te relever en te tendant la main comme tu as fait pour moi tout à l'heure j'hésite à la prendre merci et je me relève je je me retourne vers Wendy je je pose le par terre et je le prends par la main quand je vois que tu me regardes un problème ? la mâchoire se serre non il faut y aller il faut y aller vous avancez tant bien que mal dans la nuit les minutes vont céder la place aux heures ça fait peut-être trois quatre heures que vous marchez vous avez fait très très peu de distance la torche fabriquée rapidement par Simon va finir par s'éteindre supplantée par des torches électriques au bout d'un moment c'est l'épuisement le plus total vous êtes coincé entre des ruisseaux des marécages Wendy tu sens bien que l'enfant est plus amène de marcher il est exténué et à savoir si vous voulez continuer malgré cette fatigue vous êtes au milieu de la nuit vous savez qu'il y a encore de longues heures avant que le soleil se lève il se lèvera tôt mais vous pouvez toujours continuer bien sûr malgré la fatigue le petit n'en peut plus est-ce qu'on s'arrêterait pas au moins on va essayer de reprendre un peu de force je n'en peux plus non plus j'arrive plus à marcher il faut qu'on arrête de s'acharner alors l'enfant est extrêmement heureux d'ailleurs au moment où vous arrêtez quelques instants sur peut-être des racines un peu en hauteur il va venir sur tes genoux Wendy et puis s'endormir s'endormir en quelques espaces de quelques secondes en fait exténué exténué vous êtes recouvert de d'une jungle épaisse et vous allez finir par doucement vous vous endormir aussi en tout cas peut-être pas vous endormir mais vous reposer dans ces sommeils un peu fivreux d'ailleurs Simon tes mains te font mal elles sont malgré les soins tu as mis tu sens bien que le sel a attaqué et Simon simultané et en fait vous allez vous vous réveiller vous réveiller en peut-être je sais pas si c'est en sursaut en tout cas par un bruit car au loin au loin résonnant dans la jungle sur la montagne peut-être car maintenant vous voyez qu'il y a une montagne au-dessus de vous vous entendez des bruits des bruits effectivement de on pourrait n'appeler de tambours peut-être pendant à peu près cinq minutes ça vous réveille et ils vont s'arrêter d'un coup d'un coup je regarde mes compagnons de fortune vous avez entendu ça aussi oui j'ai entendu je pense la même chose ça veut dire qu'il y a peut-être un village ou un grand sourire sur mon visage ça va le faire on va pouvoir s'en sortir et pendant que je dis ça je serre mes mains et je sens qu'une de mes mains rayonne un peu la chaleur au bout de mes doigts je regarde ma blessure sous mon bandage pas joli mais bon ça j'ai un brin d'espoir vous allez bien on repart moi c'est bon si tout le monde est à terre on peut y aller vous repartez dans la jungle l'enfant est adormi pendant de longues heures il est inquiet il parle toujours sans que tu puisses comprendre mais tu penses qu'il est capable de marcher c'est sûr ok et la jungle se dessine de manière différente pendant la journée vous vous rendez compte que ça va être plus simple quand même de marcher c'est pas comme s'il y avait des sentiers mais en tout cas de ci de là vous pouvez trouver des passages ce qui vous permet pas d'avoir une direction fixe puisque vous êtes obligé de redescendre de remonter entre ces ruisseaux ces lianes ces armes et vous avancez vous avez entendu distinctement au loin c'était assez loin ces tam-tam et alors que le jour s'est levé depuis peut-être une demi-heure vous marchez vous allez entendre à nouveau le bruit de la sirène ou à froid est-ce qu'on est encore plus proche de nous au fur et à mesure qu'on avance ou pas du tout ça résonne en fait parce que vous voyez maintenant que c'est une montagne qui est devant vous vous dirigez vers cette lumière cette lumière c'était pas quelque chose en hauteur mais accroché certainement à un flanc de montagne et la sirène résonne sur ces montagnes c'est pour ça que ça remplit en écho les lieux et vous marchez vous marchez peut-être deux heures jusqu'à ce que vous arriviez devant la suite la prochaine fois c'est la prochaine fois – Sous-titrage FR 2021